Rira bien qui rira le dernier. Le Bobolo se moquait du coqui sans savoir qu'on allait attacher tout son corps. Comment ça ? Comment ? Si tu bois trop d'alcool, man. Tu vas commencer à dire des conneries. Ah oui. Pas le centre, le coq sportif contre la Fekafout. Si tu veux. Yannick Noah contre Samuel Etofis. Salut les foutueux, vous savez qu'il y a des problèmes entre le coq sportif et la Fekafout. Oui, oui. Ah oui. Et donc Yannick Noah était invité sur un plateau de télé. Où il nous a clairement dit qu'il ne s'excuserait pas d'avoir aidé le Cameroun. Ah 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 ! Ah fait mal. MVN. Eh c'est pas fini. Et c'est pas fini. Fluit. Donc selon lui, le contrat entre le coq sportif et le Cameroun, mais le coq sportif est pas simplement voulu aider le Cameroun. Ça pas extrait mal à sautce. Va ! Pourquoi j'ai voulu que le Cameroun, le coq sportif, vienne au Cameroun ? Parce que c'est mon côté patriote, que c'était ma partie de dire qu'on va donner de l'argent à l'équipe nationale. On parle d'argent, non ? On donne de l'argent, on signe, c'est ce qui s'est passé. Oh, c'est quoi ça ? Il y a des problèmes psychiatres. Psychiatres. Il faut qu'il aille voir le psychiatre. Non, bah, français, on s'envoie, on s'envoie. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand je vois ce qui se passe, je suis un peu troublé. Et, bien entendu, je ne vais pas vous dire que je suis en guerre avec personne. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Faux ! Voilà ce que j'aurais été avec une autre marque. J'aurais fait pareil, mais c'est comme quand je rentre à étudier, et que les enfants me demandent des choses, je vais leur donner quoi ? Je vais leur donner des affaires du coq parce que j'en ai. Oh ! Je te l'apprends toi-même ! Ah ! Ah ! Ah dama ! Ah dama, on peut faire ça. J'aurais, je ne sais pas, je ne sais pas comment dire. Donc, je vais m'excuser de ça. Où est le problème ? Continuer ! Continuer ! Continuer ! Alors, il s'est trouvé que donc il y a un contrat. Et qu'un contrat, c'est fait, voilà, il y a un côté jury. Enfin, on signe un contrat, il y a des... Quand on signe un contrat, il y a des avocats qui sont là. On n'est pas dans un bar du quartier. Mais pas du tout ! Jamais ! Jamais, 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 jamais ! On n'est pas dans une cour de récréation, là. On est... Et on parle en plus. Mais parle ! Parle ! De l'image de notre pays. Vous pouvez commencer par ce que vous faites. Nous nous sommes enseignants sur vous. Dites-la ! Que t'as dit ça ? A vous méritez pas un daçon ? Oh ! On ne va pas refaire l'histoire. On sait très bien qu'entre l'Afrique à foutre et le coq sportif, ça marche plus. C'est bon. Continue ! Continue ! Continue ! Donc du coup, là, les gars sont devant les tribunaux. Et puis, normalement, on devra avoir une décision d'ici le 26 septembre. Comment on s'est pressé ? C'est entourage, je m'envoie la vérité. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Si je mets la balle au centre, c'est justement parce que, selon moi, l'Afrique à foutre a le droit de rompre ce contrat. Mais pourquoi ? Les juristes nous diront. Merci ! Le contrat, c'est un document juridique qui comporte des articles que les deux parties doivent scrupuleusement respecter. Voilà, c'est clair ! Est-ce que le coq sportif a respecté l'article numéro 9 qui stipule que le coq sportif devait reverser de l'argent à l'Afrique à foutre à des moments bien précis ? Vrai ou faux ? Pointe d'interrogation. Pointe d'interrogation. Pointe d'interrogation. Pointe d'interrogation. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a constaté. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Pour moi, le contrat entre l'Afrique à foutre et le coq sportif, il y a très longtemps qu'il devait être annulé. Très longtemps. Donc, maintenant, les juristes nous diront. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cette histoire-là, c'est est-ce que Yannick Noah est un grand sportif camerounais ? Non. Yannick Noah n'est pas un grand sportif camerounais. Yannick Noah est une star de renommée mondiale, c'est vrai. Yannick Noah a marqué son temps dans son sport, c'est vrai. Mais Yannick Noah n'est pas un grand sportif camerounais. Kevin Notte. J'ai noté. Au contraire de Samuel Eto' qui, ce n'est plus à démontrer, est l'un des plus grands sportifs africains de tous les temps et le plus grand sportif camerounais de tous les temps. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est bon. Continue. Continue. Le Cameroun a une fédération de tennis, je pense, je ne sais même pas trop, qui se meurt à ce qu'il paraît. Il n'y a même pas de sponsor. Il n'y a pas de terrain de tennis. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de stage de formation de jeune tennisman. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? De stage de formation de détection, de stage de... Voilà. Il n'y a rien de tout ça. Or je suis tu réussis à nous pondre un autre Yannick Noah. Je raccorde que Yannick Noah ce n'est pas Diop즈, Maddo le FIFA. JE SUIS. JE SUIS. Yannick Noa c'est déjà pas mal, si tu réussis à nous pondre un autre Yannick Noa le Cameroon, tu seras infiniment reconnaissé. Samuel Eto, est la grande légende du football Cameroonnet et il serait même à mon sens, en se appérant de mettre les deux sur un même pied, en ce qui concerne le sport Cameroon. Ah bon ? C'est fini, c'est fini ! Et peut-être même le sport en général. Et il en fait fort ! Voilà, fin de cette édition de Ballon Centre les gars, vous êtes nous voir, le studio, vous êtes en suite très reconnaissante, pour continuer à nous suivre sur les différentes plateformes. Entre temps, prenez soin de vous, jouez au football, nous on se dit à très prochainement, c'est tenace plus. Je demande à tout le monde de partager la vie ! S'abonnez-vous dans la page !